Dans cette section, nous allons traiter des vecteurs. Les vecteurs sont extrêmement importants en physique puisque plusieurs quantités vont être présentées sous forme de vecteurs. On pense par exemple aux déplacements, à la vitesse, l'accélération, les forces, la quantité de mouvement, les moments de force. Tout ça va être représenté par des vecteurs. Donc, il va falloir pratiquement maîtriser la mathématique qu'il y a derrière les vecteurs. En fait, un vecteur, c'est quoi? Ça va être une quantité qui va être représentée par une grandeur et aussi son orientation. Comme par exemple, la vitesse. On va dire que la vitesse est de telle valeur, par exemple 100 km heure, orientée à 20 degrés par rapport à l'axe des X positifs. Telle force est dans telle direction. Donc, on va parler de vecteurs à ce moment-là. La façon de représenter les vecteurs, ça va être par une flèche. La grandeur de la flèche va représenter la grandeur du paramètre en question. Donc, ça pourrait être, par exemple, si c'était une vitesse 20 mètres par seconde. Si c'était une force, ça pourrait être de 30 newtons. Donc, les unités vont dépendre tout simplement du paramètre qu'on a. Et l'orientation est représentée tout simplement par l'orientation de la flèche elle-même. Un vecteur, la façon de le nommer, ça va être de mettre sa variable à représentant. Donc, par exemple, A, si je l'appelle le vecteur A ici. Et de mettre une petite flèche sur le dessus de la tête du vecteur. Donc, ici, on est en présence du vecteur A. Quand on va vouloir parler de la grandeur du vecteur, on va tout simplement mettre la lettre, mais sans mettre la flèche. Donc, dès que vous parlez de la grandeur du vecteur, vous ne mettez pas la flèche sur le dessus. Donc, ici, on pourrait dire le vecteur A a une grandeur de 5 mètres. On va se définir un système d'axes XY pour être capable de définir ce qu'on appelle les composantes. Donc, on va avoir une composante en X et une composante en Y. Ça va être une projection du vecteur directement sur l'axe en question. C'est comme si on éclairait, par exemple, le vecteur du dessus et qu'on regardait l'ombre que ça fait. Donc, ça va me donner la composante en X. Et si on l'éclairait de gauche à droite, ça va me donner la projection en Y. On peut avoir une projection en X et une projection en Y, qu'on va appeler les composantes. Dans ce cas-ci, on pourrait avoir que AX égale 4 mètres et que AY égale 3 mètres. Dans le cas des composantes, on peut avoir des valeurs négatives. Donc, si, par exemple, la composante était dirigée vers les X négatifs, j'aurais pu dire que AX égale moins 4 mètres ou AY égale moins 3 mètres si mon vecteur pointait plus vers le bas à ce moment-là. Donc, on peut avoir des valeurs négatives pour nos composantes. Par contre, pour la grandeur du vecteur, ça, c'est toujours positif. Un vecteur, je ne pourrais pas dire A égale moins 5 mètres. Ça n'arrivera jamais parce que la grandeur d'un vecteur va toujours être positive. On va aussi définir un angle. Donc, par convention, l'angle est donné par rapport à l'axe des X positifs. On va l'appeler l'angle θ lorsqu'il va être donné par rapport à l'axe des X positifs. Dans ce cas-ci, mon angle θ va être de 36,9 degrés. Donc, on va voir tout à l'heure comment on fait pour calculer les différents paramètres, que ce soit les composantes ou l'angle ou même la grandeur. Donc, si on regarde maintenant notre vecteur plus en détail, on se rend compte qu'on peut tracer un triangle rectangle. Le triangle rectangle, à partir de l'angle, on va dire que le côté AX qui est en bas, ça va être le côté adjacent à mon angle de 36,9 degrés. Le côté opposé, donc si je passe au travers de mon angle et que je me rends sur l'autre côté, on se rend compte qu'on est sur le côté opposé. Et finalement, le vecteur lui-même, sa grandeur, c'est toujours l'hypoténuse. Donc, à chaque fois que vous tracez un vecteur, la grandeur du vecteur elle-même, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle qu'on vient de se tracer. Donc, à partir des fonctions trigonométriques de base, on va être en mesure de faire des liens entre les différents paramètres. Donc, entre autres, par définition, un cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, dans ce cas-ci, ça va correspondre à AX, qui est mon côté adjacent, sur l'hypoténuse, qui vaut A. Le sinus, lui, est défini comme étant le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, ça va nous donner AY sur A. Donc, encore une fois, il faut s'assurer que notre angle est pris par rapport à l'axe des X positifs. Il faut pouvoir utiliser ces fonctions-là. Sinon, si notre angle est donné par rapport à un axe vertical, par exemple, il faudrait inverser nos fonctions trigonométriques. On va le voir un peu par la suite. On a aussi la troisième fonction trigonométrique qui va être très utile, c'est que la tangente de mon angle, donc par définition, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Et à ce moment-là, on va voir que ça va nous donner AY sur AX. Ici, j'ai mis des valeurs absolues parce qu'on va toujours trouver notre espèce d'angle par rapport au triangle rectangle géométrique qu'on obtient. Et après ça, on va reporter notre angle par rapport à notre axe des X positifs. Dans les exemples, vous allez voir comment on traite les angles par la suite. Donc ça, ça va être une équation qui va être importante parce que ça va nous permettre, si on connaît les composantes du vecteur, de pouvoir trouver notre angle θ tout simplement en l'isolant et en faisant arc tangente de AY sur AX. Si on veut trouver les composantes à partir de la grandeur du vecteur et de l'angle lorsqu'il est pris par rapport à l'horizontale, on prend la fonction trigonométrique qu'on avait en haut et on isole tout simplement AX. Donc tantôt, on avait cosθ égale AX sur A. Donc si j'isole AX, ça va donner A fois cosθ. Je peux faire la même chose avec AY qui va me donner A fois sinus de mon angle θ. Si l'angle est pris par rapport à la verticale, donc je vais tracer en pointillé l'axe vertical et que je vous donnais l'angle 53,1 degré ici que je vais appeler l'angle Φ. Donc si l'angle Φ est pris par rapport à la verticale, à ce moment-là, on peut trouver aussi nos composantes de notre vecteur mais ça inverse les fonctions trigonométriques. Donc la composante en X devient le sinus et la composante en Y devient le cosinus. Donc je peux écrire que AX va être égal à A fois sinus Φ quand l'angle est pris par rapport à la verticale et AY va être égal à A cosinus Φ encore une fois lorsque c'est pris par rapport à la verticale. Donc ça aussi, ça va être important quand on va vouloir déterminer les composantes à partir de nos angles. La grandeur du vecteur, si je connais les composantes, peut être trouvée à l'aide de la relation de Pythagore qui nous dit que le côté adjacent au carré plus le côté opposé au carré va nous donner l'hypoténuse au carré. Donc si je veux la grandeur de mon vecteur qui est A, ça va être égal à, une fois isolé, à la racine de AX carré plus AY carré qui va être important aussi pour pouvoir déterminer la grandeur de notre vecteur. Maintenant, on va parler de l'utilité des vecteurs qu'on appelle des vecteurs unitaires pour être capables d'exprimer nos vecteurs d'une autre façon. Donc on va se définir un vecteur unitaire. En fait, ça va être un vecteur dont la grandeur va tout simplement être 1. Donc la grandeur de notre vecteur est 1. Et dans les vecteurs unitaires, on en a 2, ou en fait 3 même, je pourrais dire, si on est en 3 dimensions, qui vont être extrêmement utiles. On va les appeler les vecteurs IJK. En fait, le vecteur I, ça va être un vecteur unitaire qui va pointer dans la direction des X, alors que le vecteur J va pointer dans la direction des Y et le vecteur K va pointer dans la direction de l'axe des Z. Comme ça ici. Donc j'ai I. Sa grandeur, c'est 1. Donc ça veut dire que comme sa grandeur, c'est 1 et que mon côté AX mesure 4 mètres, ça veut dire que mon côté AX, si je l'exprimais de façon vectorielle, je pourrais dire qu'il a une grandeur de 4 dans la direction I. fois le vecteur unitaire I, qui est tout simplement multiplié par 4. Donc ça va me donner le vecteur AX qui est dans cette direction-là. Donc AX fois le vecteur unitaire I me donne le vecteur AX. Je peux faire la même chose en Y. Là, je vais avoir le vecteur unitaire J qui va lui être associé. Et le vecteur J, dans notre exemple, pourrait rentrer 3 fois dans la hauteur AY. Si je l'appelle AY, il va rentrer AY fois le vecteur unitaire J. Pourquoi on utilise les vecteurs unitaires pour représenter nos composantes? Ça va être pour être capable d'exprimer la réponse d'un vecteur. Par exemple, mon vecteur A, je pourrais dire qu'il vaut AX en direction I plus AY en direction J. Et à ce moment-là, il est complètement défini parce que, comme je le donne sous forme de composante, c'est comme si j'étais capable de retrouver sa grandeur et son orientation directement à partir de ça. Dans notre exemple, je pourrais dire A égale 4 en direction I plus 3 en direction J mètre. Donc c'est une des façons d'exprimer un vecteur. On peut aussi l'exprimer par sa grandeur et son orientation. Mais les deux méthodes sont bonnes. Donc si on vous demande de déterminer le vecteur A, vous pourriez donner votre réponse sous forme de composante comme ça et ce serait terminé. Sinon, on va être obligé de vous demander quelle est la grandeur et l'orientation de ce vecteur-là. La grandeur, comment on ferait pour la trouver à partir de nos composantes? Donc je vous ai dit tantôt, c'est la racine de AX carré plus AY carré. 4 au carré plus 3 au carré. Je fais la racine, ça va me donner mon 5 mètre qu'on avait déjà identifié sur notre vecteur. Pour trouver l'angle à partir des composants, on vous a dit que c'est l'arc tangente de AY sur AX, ce qui va me donner l'arc tangente de 3 sur 4, ce qui va me donner 36,9 degrés qu'on avait déjà inscrit aussi sur notre triangle rectangle. Maintenant, si je connais la grandeur et l'orientation et que je veux trouver les composantes, dans l'exemple qu'on avait, on s'est dit qu'AX va être égal à A cosinus de l'angle θ, donc qui va me donner 5 cosinus de 36,9, qui va me donner 4 mètre. J'aurais pu aussi faire AX en le trouvant A fois sinus de l'angle phi, qui est donné par rapport à la verticale. Donc j'aurais à ce moment-là 5 fois sinus de 53,1, qui va me donner aussi 4 mètre. Donc une méthode ou l'autre fonctionne. Ça dépend de quel angle on me donne sur un schéma. AY, lui, va être obtenu en faisant A sinus de l'angle θ, donc 5 sinus 36,9, qui me donne bien 3 mètre, comme on avait. Et aussi, on peut le trouver avec notre angle phi par rapport à la verticale, qui va me donner 5 fois cosinus de 53,1, qui va me donner aussi 3 mètre. On va regarder maintenant comment trouver des composantes de vecteurs dans différentes situations. Donc commençons avec un cas où j'aurais un vecteur que j'ai appelé B, qui serait orienté à 30 degrés par rapport à la verticale, et dont la grandeur serait de 4 newton. Si on avait à trouver les composantes pour ce vecteur-là, étant donné que l'angle est donné par rapport à l'axe des Y, on va trouver notre composante en X en faisant le sinus. On se souvient, quand on est pris par rapport à l'axe des Y, on fait le sinus pour trouver la composante en X, et sinon, on va faire le cosinus pour trouver la composante en Y. Donc on voit que la composante en X, c'est notre côté opposé. C'est pour ça que j'ai pris sinus 30 dans mon exemple pour être capable de trouver ma composante en X. Maintenant, il faut regarder aussi le signe. Donc vers où pointe la composante en X présentement? Donc elle va pointer du côté négatif de l'axe des X. Donc on va venir mettre un moins 4 à ce moment-là, et non pas juste 4. Donc on met moins 4 fois sinus de l'angle parce que notre angle est pris par rapport à l'axe des Y, ce qui va nous donner moins 2 N. Ensuite, si je veux trouver la composante en Y de mon vecteur, j'ai 4 parce que c'est positif, parce qu'il pointe vers les Y positifs, et je vais prendre le cosinus parce que mon angle, encore une fois, est donné par rapport à l'axe des Y dans ce cas-ci. Ce qui va me donner 4 cosinus 30, ça va me donner 3,46 N. La réponse, le vecteur B va être égal à moins 2 en direction Y plus 3,46 en direction J N. Maintenant, si l'angle est donné par rapport à l'axe des X positifs, ça va arriver des fois, si vous êtes capable de trouver votre angle par rapport à l'axe des X positifs, là on n'a pas à s'occuper des signes pour les directions. En fait, ça va se faire tout seul. Il faut tout simplement, quand on veut trouver notre composante en X, puis notre angle est donné par rapport à l'axe des X positifs, on fait toujours le cosinus. Et pour trouver la composante en Y, on va toujours faire le sinus dans cette situation-là. Mais pour être capable de faire ça, je le répète, il faut toujours que notre angle soit donné par rapport à l'axe des X positifs. Donc comme ici, quand je vais faire le cosinus de 120 degrés, bien, cosinus de 120, ça va déjà donner un négatif. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas, nous, à rajouter un signe. Parce que là, sinon, on va faire un double signe, mais on va faire moins, moins, puis ça va redonner un plus, puis ce n'est pas ça qu'on veut. Donc si vous faites à la calculatrice 4 cosinus de 120, ça va vous donner directement moins 2 newtons. Même chose en Y, j'ai juste à faire 4 sinus de 120 degrés, et ça va me donner 3,46 newtons. Ce n'est pas compliqué dans ce temps-là, c'est quand c'est pour l'axe des X, on fait le cos, pour l'axe des Y, on fait le sin. Par contre, ce qui est un peu plus difficile, c'est de se dire, bon, il faut aller trouver notre angle par rapport à l'axe des X positifs. Dans certains problèmes, ça peut devenir plus compliqué d'aller chercher cet angle-là. Donc c'est pour ça qu'il faut être capable de se débrouiller dans les différentes situations que je vous présente. On travaille avec les angles qu'on a, puis il s'agit de réfléchir à nos signes quand c'est le cas, puis quand on a l'angle directement par rapport à l'axe des X positifs, bien là, on n'a pas à réfléchir aux signes, ils vont apparaître tout seuls dans notre équation. Voyez-vous, ça nous donne encore une fois que notre vecteur B est de moins 2 en direction Y plus 3,46 en direction J newton. Maintenant, si je vous donnais l'angle par rapport à l'axe horizontal ou par rapport à l'axe des X, mais pas nécessairement positif, comme il est représenté ici, j'ai mis l'angle de 60 degrés directement par rapport à notre angle horizontal. Donc à ce moment-là, il faut faire attention, comme l'angle est pris par rapport à l'horizontal, pour trouver la composante en X, je vais faire le cosinus et la composante en Y, je vais faire le sinus. Donc là, je vais avoir 4 cosinus 60, mais puisque ma composante en X pointe vers les négatifs, je rajoute le moins encore une fois. Donc ça va me donner BX va être égal à moins 2 newton. BY, comme il pointe par en haut, ça va être 4 fois sinus de 60 degrés, qui va me donner encore une fois 3,46. Et notre vecteur B est encore égal à moins 2 en direction Y. plus 3,46 en direction J newton. Et finalement, si vous regardez dans la dernière situation, c'est le même vecteur, mais j'ai changé l'orientation de l'axe des X. Donc j'ai mis positif vers la gauche. Donc qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer le signe de la composante en X, parce que ma composante en X va maintenant devenir une composante positive. Mon angle est donné par rapport à la verticale, donc comme dans le premier cas. À ce moment-là, je vais dire que ma composante en X, ça va être positif, mais de la même valeur que tantôt. Donc je pourrais la trouver en faisant 4 sinus de 30, qui va me donner 2 dans ce cas-ci, de façon positive. Et je vais avoir la même composante Y que j'avais tantôt, parce que ça n'a pas changé. Donc ça va être 4 fois cosinus 30 degrés, qui va me donner 3,46 newton. On dirra.